La Guinée replonge dans la crise, avec en toile de fond, des manifestations ayant fait déjà sept morts depuis fin juillet. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a dépêché son médiateur pour tenter de désamorcer les tensions qui sont très fortes dans le pays. Alors que Thomas Boni-Yahi a entamé ses concertations, le président de la transition a interpellé ce mercredi 24 août 2022 ses compatriotes, déclarant que les problèmes guinéens doivent trouver leur solution en Guinée. Les problèmes sont guinéens, leurs solutions le seront aussi. On ne peut compter sur personne. Nous avons, depuis le début de notre histoire, assumé nos responsabilités et nous n'avons compté sur personne pour faire le travail à notre place. Et, on le fera, a assuré le président du CNRD. Colonel Mahmadi Doumbouya s'engage à prendre en compte les recommandations formulées par le Comité national des Assises. Chaque ligne, chaque solution proposée dans ce rapport sera analysée et prise en compte à la lumière de l'intérêt supérieur du peuple souverain de Guinée. L'occasion a été donnée à chacun de dire la vérité. Croyez-moi, nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour combler les attentes. L'heure est au rassemblement, à l'unité qui se fera sans doute en accordant une attention bienveillante aux recommandations issues des Journées nationales des Assises, a-t-il promis. Discours Comme vous le savez, dès la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, le 5 septembre 2021, nous nous sommes engagés à faire face à notre histoire et à assumer notre devoir de mémoire. C'est dans ce cadre que le 22 mars dernier, nous avons initié les Assises nationales, qui devaient initialement se tenir durant six semaines sur tout le territoire de la République et dans les différentes représentations diplomatiques de notre pays dans le monde. En proposant la fin de ces Assises pour le 29 avril 2022, nous avions alors sous-estimé la capacité et la volonté de nos compatriotes de s'écouter, de se parler, de se dire les choses qui font mal et de s'engager résolument ensemble dans la voie de la vérité et du pardon. La décision de reporter les conclusions des travaux du Comité national des Assises s'imposait alors comme une nécessité absolue pour permettre aux Guinéennes et aux Guinéens d'ouvrir davantage, avec prudence, et peut-être même avec appréhension, le livre d'un passé douloureux et de penser les blessures profondes. Nous voici, au terme d'une étape importante de ce processus de vérité et de pardon, dans cette même salle, là où nous avons fait le pari de tendre une oreille attentive à nos ressentiments, à nos refoulements, à nos blessures et nos fractures sociales, pour écrire d'une encre apaisée de nouvelles pages brillantes de notre histoire commune. On aurait pu penser que le pari n'était pas gagné d'avance. Mais, nous voici, de nouveau, dans cette même salle où nous avons ouvert les Assises nationales sous le signe de la vérité et du pardon, cette fois-ci pour la remise du rapport du Comité national des Assises. Ce moment ne ferme pas notre longue marche à travers notre passé commun, sombre par endroits, sur lequel nous avons lancé quelques projecteurs, que d'autres continueront certainement à éclairer. En attendant, ce moment solennel est pour nous l'expression de notre détermination à apaiser les cœurs et les rancœurs. Écouter son prochain, ses douleurs, surtout lorsque celles-ci sont infligées au mépris de l'appartenance à une même nation, un même pays, n'est pas facile, mais c'est faire preuve de maturité, de responsabilité, et surtout une nécessité absolue de dépasser les clivages et regarder ensemble dans la même direction. En ce sens, le travail du Comité national des Assises est très salutaire.